Qu'est-ce que c'est la prière ? Qu'est-ce que c'est une prière mariale pour le Liban ? La prière, afin qu'elle obtienne de Jésus toutes les grâces nécessaires pour que ce peuple libanais, ce peuple martyr, encore sous le choc de ce terrible accident du 4 août 2020, 18 heures, afin que ce peuple puisse se remettre debout, se remettre en route et se remettre à espérer. Ce soir, sur l'écran, apparaîtront des visages, tous des libanais, des amis que j'ai croisés. J'ai mis toutes les photos que je pouvais parce que je voulais rendre le Liban présent à cette soirée. Cette soirée est pour eux et avec eux. Je sais d'ailleurs qu'ils nous regardent. Le technicien me disait qu'il y avait déjà 700 et quelques personnes qui étaient branchées sur Internet. Je sais qu'au Liban, on nous regarde. Puissent-ils discerner leurs visages certains ? Vous verrez des visages de religieuses, de la Sainte Famille et de Jounier. Jounier, c'est attenant à Beyrouth. Des visages de la Sainte Famille de Fanard. Fanard, c'est en hauteur par rapport à Beyrouth. Et puis des jeunes d'Humège. Et puis l'ermite, l'ermite Yohanna, qui traduit mes chansons en libanais. Et puis la chanteuse que vous allez entendre, qui chante en libanais, elle est libanaise bien sûr, orthodoxe. L'ermite Yohanna, lui, il est maronite. Et disons, j'ai eu la chance qu'ils traduisent ces chansons, ces prières chantées. Merci à vous d'être venus. Il y a un certain nombre de Libanais ce soir avec nous. Les sœurs de Notre-Dame de la Salette. Les travailleuses missionnaires de l'Eau-Vive. Les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis merci au père Olivier, qui est le recteur de cette basilique de Notre-Dame de la Garde. J'avoue que lorsqu'il m'a téléphoné pour me demander une veillée, une veillée mariale, la première réaction était de lui dire non. Je lui ai dit mais non, il n'y aura personne. Et puis quand j'ai raccroché, je suis venu lui faire la proposition d'une veillée confinée. Confinée, ça veut dire que nous sommes peu nombreux. Mais on nous regarde. D'autres amis sont avec nous ce soir. Et non seulement du Liban, mais aussi du Rwanda, mais aussi du Congo. Il y a des amis du Togo qui nous regardent, des amis de Haïti, des amis du Sénégal qui nous regardent. Il y a des amis du Bénin. Et je les salue très fort. Commençons cette soirée, mais nous pouvons nous asseoir, par le témoignage d'un recteur, du recteur, de Notre-Dame du Liban, qui est avec nous ce soir, le père Fadi Thabet, qui nous lance un message. Depuis longtemps, la France cultive une relation étroite avec le Liban. Le Liban frappé par deux explosions à Beyrouth, le 4 août 2020. Entre la France et le Liban, la relation échappe à toutes les normes attendues, Ce qui les attache l'une à l'autre, ne révèle pas seulement de la diplomatie, de la stratégie, de l'économie ou de la politique. Parce que c'est nous, parce que c'est vous, a dit Emmanuel Macron, chef de la République française, jeudi 6 août, en arrivant à Beyrouth. Et si nous ajoutons à la dite relation l'envergure de foi qui nous rassemble, sous la protection de la dame qui garde, le Liban ne pourra jamais désespérer à cause des difficultés ou des astres. Nous reconstruirons avec l'aide de notre Seigneur, Notre Dame et votre sincère amitié, cher Père Olivier, ainsi que celle de vos paroissiens. Nous reconstruirons Beyrouth, citoyens et bâtiments. Par la présente, nous vous remercions, cher Père Olivier, de vouloir vous mettre au chevet de notre chère cité détruite, la prière qui nous unit et garde de la rapide récupération de notre pays que vous aimez, vous qui nous mènent par l'exemple. Nous prions pour la civilisation de l'amour divin, prévaut à toutes les tentations de haine, négligence ou avidité qui menacent l'humanité entière. Que Notre Dame nous garde tous sous sa protection et nous guide dans le chemin de la foi et que Notre Seigneur Jésus-Christ nous sanctifie au moyen de toutes les tribulations et en dépit de toute peine. Dans l'attente d'une prochaine rencontre, acceptez, cher Père Olivier. Nos salutations, les meilleurs, dans le Christ. Père Fadi Tabet, recteur de Notre-Dame du Liban. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Nous regardons le cierge de Pâques, le cierge pascal, signe du Christ ressuscité. Le Christ est vainqueur de la mort par l'amour. A partir de ce cierge pascal, nous ranimons ces flammes tout autour de l'autel. Là où le Christ se donne en nourriture, donne sa vie offerte pour nous sur la croix, se donne à nous, ressuscités, vivants. Ces lumières sont un hommage aux victimes de l'explosion. Cette lumière est la lumière de l'espérance. Cette lumière est le signe de notre rassemblement. Le Christ est lumière. Cette lumière reste peut-être fragile dans nos cœurs. La lumière de la confiance. La lumière de l'amour. La lumière de la paix. La lumière de l'amour. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Et de croire sur tout mon Dieu Ne nous abandonne pas endeuillé le Liban Alors que le pays se trouve dans une situation économique et sanitaire dramatique La double explosion qui a eu lieu ce mardi 4 août en fin de journée dans le quartier particulier portuaire de Beyrouth et qui a fait plus de 100 morts plus de 6 000 blessés Une situation douloureuse que nous portons encore ce soir où nous voulons nous associer au peuple libanais au peuple du monde entier en priant Ici à la basilique Notre-Dame de la Garde nous prions aussi Notre-Dame du Liban patronne du pays Notre-Dame du Liban Voici ton peuple Ils sont tes enfants Ceux qui sont Ceux qui sont brisés par la haine Et ceux qui apprennent à pardonner Ils sont tes enfants Ceux qui sont emmurés dans la peur Et ceux qui commencent à espérer Notre-Dame du Liban Voici ton peuple Si Dieu est le père des commencements Si Dieu est le père des commencements Tu es la mère des recommencements Donne à ceux qui ont perdu Le goût du goût de vivre Le goût de vivre La force de vivre Encore plus pour les autres Notre-Dame du Liban Voici ton peuple Tu es de l'homme Tu es de l'homme vieilli par le péché A retrouver un coin fleuri de son enfance Tu es de l'homme révolté Par la violence A rendre à Dieu Les armes de son destin Notre-Dame du Liban Garde ton peuple Garde-le libre 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 Dans l'intégrité de son corps Et l'unité de son âme Pour la gloire du Dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Pour la gloire de ton divin Fils Jésus Pour le service des peuples De l'Orient Et de l'Occident L'Orient Bebasade De l'Orient ... 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